Comment gagner des parts de marché et profiter de la demande croissante du secteur agroalimentaire ? Voilà, nous arrivons au secteur agroalimentaire. Nous en parlons avec François Blanc, qui est conseiller régional pour les affaires agricoles ambassade de France en Chine. Bonjour. On va arriver dans un instant, on en parle avec Denis Bernier, directeur général de Synodis, également avec nous. Vous aviez Pignel Dupont. Bonjour, directeur Chine-Asie-Pacifique de Castellwain. Et puis également Alban Renaud, bonjour. Avocat associé, responsable du bureau Chine, du cabinet Adaltis, avocat président du groupe Club Agro de la Chambre de Commerce et de l'Industrie française en Chine. Je crois que je n'ai rien oublié. Du coup, alors, il nous manque juste Denis Bernier. Je pense qu'il devrait arriver dans une seconde, mais je vais commencer. Pardon, vous êtes là, monsieur Bernier ? Oui, je suis là, mais j'ai un problème de caméra, donc je ne vous vois pas. Il y a un problème de caméra, mais au moins, on vous entend. Donc, le temps, je pense que la caméra se mette en route. Je vais pouvoir commencer. François Blanc, conseiller régional pour les affaires agricoles ambassade de France en Chine. On va revenir avec vous sur différents points et faire réagir les entreprises qui sont avec nous également et les autres intervenants. Mais le premier point, on l'a déjà un petit peu abordé, mais il est important concernant le marché agroalimentaire dont on parlait. Finalement, la fin de la politique zéro Covid en décembre dernier a suscité de nombreuses questions. Mais quoi qu'il en soit, selon vous, et c'est très important de le rappeler en premier point, le marché agroalimentaire chinois ne peut pas être laissé de côté, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors, la politique zéro Covid a suscité beaucoup d'interrogations. Et nous avions d'ailleurs organisé avec Alban Renaud une séance du Club Agro de la CCFC sur, justement, comment faut-il aborder le marché chinois en envoyant, disons, comme message principal, le fait qu'il fallait rester et persister sur ce marché. Et la levée des mesures zéro Covid extrêmement rapide, en fait, fin décembre, pose la question, repose cette question dans des termes un peu différents, mais tout aussi important du fait de savoir comment reprendre ou revenir sur le marché chinois. Et le premier point dans l'agroalimentaire que j'aimerais rappeler, c'est le fait que la Chine, c'est un marché qui reste extrêmement porteur, qui restera extrêmement porteur. En 2021, on met un peu les exportations de 2022 en parenthèse du fait d'une année tout à fait particulière et marquée au saut du Covid, si j'ose dire, mais en 2021, la France a exporté 5,4 milliards d'euros de produits agricoles et agroalimentaires en Chine, dont 2 milliards et quelques de vins spiritueux, dont 400 millions d'euros de produits laitiers et 400 millions d'euros de l'infantile, dont 400 millions d'euros, 600 millions d'euros de viande et de base. Donc, un marché tout à fait conséquent et qui ne peut pas être ignoré. La question, à mon sens, ce n'est pas de savoir s'il faut s'intéresser à ce marché, c'est davantage comment s'intéresser à ce marché pour pouvoir en profiter. Et c'est bien l'enjeu, c'est bien la question de ce webinaire déjà, et puis c'est bien l'enjeu qui se pose aux uns et aux autres et particulièrement aux entreprises. Parfait. Merci beaucoup pour cette introduction. Denis Bernier, est-ce que vous vous entendez ? Oui, je vous entendre qu'un lien, ça m'aura disparu, mais je suis bien là. D'accord. Alors, je me permets du coup d'enchaîner avec vous. Vous êtes l'un des principaux distributeurs de produits alimentaires importés en Chine, filiale de Savantia, anciennement Bougrain. Vous officiez dans le secteur boulangerie, pâtisserie et dessert. Pourriez-vous citer quelques marques avec lesquelles vous officiez ? Bien sûr. Donc, on est parti du coup de Savantia. Donc, les marques principales vont être la crème et les vires. Les vires de Normandie, la crème, le beurre, mais aussi le chocolat à Valrona. Pour ne citer que les deux principales, qui apportent beaucoup de plaisir à nos consommateurs. On est présent en Chine depuis 1996. Oui. Et donc, on a quelques années d'expérience ici. Je vous en prie, car je vous ai interrompu. Oui. Alors, merci de bien parler près du micro, parce que sinon, ça saute un petit peu. Pour compléter ce que disait François Blanc à l'instant, depuis la fin de la politique zéro Covid et la réouverture, selon vous, la consommation repart. Et vous partagez finalement cette analyse. La Chine n'est pas finie sur l'agroalimentaire, moi, c'en faut. Alors, je partage tout à fait cette analyse. La Chine n'est pas finie sur le point agroalimentaire. La reprise, la réouverture qui s'est faite vraiment après la fin de l'année de New York, c'est début février, se voit. Les restaurants sont pleins. Alors, dans les grandes villes, plus que dans la campagne, mais ça va arriver. Les restaurants sont pleins. La demande consommateur est là et la Chine se repositionne sur le marché agroalimentaire comme un marché potentiel fort. La principale raison, c'est que la classe cliente chinoise a envie de manger mieux. C'est une tendance de fond. Alors, manger mieux chinois d'abord et manger mieux occidental pour les classes moyennes et les classes aisées. Vous avez Pinienne Dupont, vous êtes directeur Chine, Asie, Pacifique, Castellouane. Je reprends les mots de Myriam Pavageau tout à l'heure, qui disait, pour la deuxième année consécutive, la France maintient sa place de premiers fournisseurs de vins et de spiritueux en Chine. Près de 30 % des vins apportés sur le marché chinois sont français. Est-ce que, j'imagine que oui, vous confirmez ces chiffres, mais est-ce que vous pouvez les préciser et puis peut-être nous dire un petit peu ce qui se vend le mieux au vu de, sachant que vous, vous vendez quoi, 289 millions de bouteilles, c'est ça ? Alors, le marché chinois, oui, il est très important pour les vins français. Nous sommes leaders en volume et en valeur sur ce marché chinois. Alors, nous avons, je vais différencier les deux. On va parler d'abord des valeurs. L'avantage des marchés des vins français, c'est que nous sommes présents sur tous les segments. Donc, le très haut de gamme, le luxe. Vous avez précédemment parlé du marché du luxe. Il est très important en Chine. Il est très important aussi pour nous, pour les vins. Et ceux qui tirent particulièrement bien leur épingle du jeu, ce sont les grands crus classés de Bordeaux et les très bons et excellents vins de Bourgogne. Donc, sur ce segment du luxe, nous sommes très bien maintenus, y compris pendant la crise Covid, puisque si vous regardez les exportations françaises, en 2022, les seules familles de vins qui progressaient, c'était les communales de Bordeaux et les vins de Bourgogne. Les autres catégories ont été en baisse en 2022. Ça, c'est pour la valeur. Donc, nous profitons très avantageusement du marché du luxe. Je le dis parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi pour les vins. Et puis, pour les vins plus de grande consommation, donc les marques internationales, nous avons été très forts en volume ces dernières années, grâce au départ des Australiens, qu'ils n'ont pas souhaité, mais la politique parfois joue de belles histoires, en tout cas pour nous, pour les vins français. Et nous avons ainsi repris notre position de leader en volume. Ça, c'est important. On reviendra avec vous tout à l'heure sur les conseils pour continuer à conserver cette place. Mais le deuxième point, François Blanche, je reviens à vous. Vous êtes arrivés en Chine en 2000, et surtout depuis l'épisode Covid, vous suivez bien tout ce qui se passe. Et les difficultés d'accès au marché agroalimentaire chinois se sont accrues. Est-ce que vous pourriez nous préciser quels sont les principaux freins aujourd'hui ? Alors oui, les difficultés d'accès au marché agroalimentaire, et pas qu'au marché agroalimentaire sans doute, se sont accrues. Et pour ceux qui sont arrivés en Chine avec déjà une petite antériorité, moi c'était en 2008, la Chine de 2008 a peu à voir avec celle d'aujourd'hui. Il est absolument indispensable de, en permanence, actualiser son logiciel, si j'ose dire, pour s'adapter à ces nouvelles données qui changent beaucoup. Alors il y a des éléments conjoncturels qui gènent l'accès aux produits agricoles. Donc il y a eu effectivement le Covid et la ralentissement de la consommation. Mais là, je laisserai les autres panélistes qui sont sur la ligne de front, si j'ose dire, donner leur expérience. Ils le feront mieux que moi. Mais il y a aussi des éléments plus structurels et qui sont plus préoccupants. Et si on reprend la Chine sur les 15 dernières années, ce qui surprend et ce qui gêne sans doute, c'est que la Chine se caractérisa souvent par un certain pragmatisme des autorités, par le passé. Et on a l'impression qu'en partie, ce pragmatisme a laissé la place à une attitude, notamment de décision administrative, de prise de décision, qu'on enregistrait bien dans la voie alimentaire, beaucoup plus, comment dirais-je, autoritaire et top-down pour les exportatrices, les entreprises et les exportatrices françaises. Elles se sont heurtées à une obligation d'enregistrement systématique, quel que soit le produit, à partir de 2022, le décret 248, pour ceux qui le connaissent, qui illustre assez bien ce manque de pragmatisme et cette approche beaucoup plus cadrée et rigoureuse. Et alors, certes, on parle beaucoup en Chine et les autorités parlent beaucoup de l'ouverture, mais l'ouverture, c'est bien d'en parler, c'est encore mieux de la mettre en œuvre. Et à certains égards, on a manqué un peu d'illustration de cette ouverture. Et de même, avec cet durcissement de l'accès au marché chinois, il y a une certaine lisibilité du marché et prévisibilité qui s'est perdue. Et à cet égard, la période du Covid a été une période assez difficile. On a dû faire face à un certain nombre de décisions, de mesures sanitaires qui, dans le secteur agro, comme ailleurs, étaient quand même difficilement lisibles et dont l'utilité ou la nécessité posaient question. Donc voilà, il y a un certain nombre de difficultés qu'il ne faut pas se masquer si l'on veut pleinement profiter de ce marché. Et on peut pleinement en profiter, mais il faut être conscient de ces difficultés. Alors justement, Denis Vernieu, est-ce que vous êtes toujours là ? Vous avez vu un petit moment, vous avez refait un lieu ? Pour confirmer ce que disait François Blanc, ce marché très régulier, très encadré, vous, carrément, vous dites pour les primo-exportateurs, peut-être que je ne recommanderais pas la Chine. Est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi très concrètement sur les points précis ? Alors, je suis tout à fait dans le sens de François. Pour les primo-exportateurs hors de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, ce n'est pas vraiment de l'export, au sens où on l'entend, si une société française souhaite exporter en Chine et ne l'a jamais fait, sur des marchés compliqués, Chine, Indonésie, Japon, Corée, pour en citer quelques-uns en Asie, je ne recommande pas de venir, sans être équipé d'un département qualité, d'un département documentation technique, d'un département supply chain extrêmement carré, pour faire face aux exigences dont M. Blanc parlait. Quels sont les points précis peut-être que vous racontiez hier ? Effectivement, vous me disiez, il faut une supply chain, une supply MacGyver, vous me disiez par exemple. C'était un des points que vous partagez. Est-ce que vous pouvez nous donner des petites choses comme ça, des petits exemples très concrets qui fait que ça peut être compliqué ? Denis Vergniaud, on vous a perdu ? Bon, alors je me permets de prendre la parole à votre place, parce qu'on a préparé un petit peu ensemble le temps que vous reveniez avec nous, vous me partagez aussi de… Pourtant, la marchandise bloquée en douane n'est jamais retournée, donc elle est perdue pour l'exportateur. On n'a pas entendu le début de votre phrase, Denis Vergniaud. Pardon, je disais non, le prix exportateur sur des pays compliqués, recommandations compliquées, je ne le recommande pas du tout, puisque même avec un très bon partenaire local, puisque c'est l'exportateur qui est responsable de la documentation technique, de l'enregistrement des produits, de donner les bons… Enfin, les specs, on parle de process de fabrication, on parle de liste d'un ingrédient complète, dans un détail que nul autre pays ne demande. D'accord, donc effectivement, il y a des choses qu'on vous demande. Il faut donc un très bon partenaire commercial qui s'empièrent des stocks, des dates limites de consommation, par exemple, sur des choses très précises. Alban Renaud, je voudrais en venir avec vous, parce que s'il y a bien une manière de se protéger, vous êtes totalement d'accord avec ça, il est qu'il faut faire attention à tous ces points. Et justement, concernant les freins et difficultés, afin d'en limiter les effets, vous, votre maître mot, c'est le contrat. Oui, je crois que malheureusement, on n'a pas le choix. Alors, je rappellerai quand même un point sur le marché chinois. La Chine, c'est 7% des terres arables pour 20% de la population mondiale. Donc, ils ne peuvent pas tout faire, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir sur ce marché. C'est un marché qui est très important. Mais comme l'a dit Denis Vernieu à l'instant, c'est un marché qui n'est pas forcément fait pour tout le monde et qui potentiellement est assez compliqué. On parlait tout à l'heure de choisir le bon partenaire commercial afin de pouvoir aider à l'importation des produits. Alors, c'est vrai que vous avez déjà une partie des obligations qui incombent en fait à l'exportateur. Mais encore faut-il définir correctement qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Et ça, effectivement, on a besoin d'avoir un contrat qui était bien fait, qui était pensé et réfléchi afin de déterminer la responsabilité de chacun. Et s'il y a un problème, finalement, de pouvoir se dire comment est-ce qu'on résout ça et qu'il y a des mises. Et ça, c'est souvent ce qu'on voit, notamment pour les PME. Ça n'a pas été pensé. Il y a des possibilités de vendre des palettes de produits rapidement à un importateur chinois. Souvent, c'est fait dans l'allégresse. Et dès que c'est coincé en douane ou ailleurs, il y a des montants importants qui sont en jeu et rien n'a été préparé. Donc là-dessus, c'est vraiment… Justement, pardon de vous couper, mais est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets de difficultés qui peuvent arriver ? Ce sont des intermédiaires qui ne sont pas forcément régaux ? Il peut arriver des problèmes d'étiquage, parfois. Il peut arriver aussi qu'on n'est pas payé dans les temps où il faut simplement correctement. Il peut y avoir des problèmes dans le transport. C'est assez ouvert. Il peut même parfois arriver simplement que l'importateur enregistre la marque à la place de l'exportateur parce qu'il n'y a pas pensé. Il peut y avoir pas mal de conflits à tous les niveaux. Je crois que c'est un chemin qui est… C'est un gros marché, mais avec un chemin qui est semé d'embûches. Or… Donc, qu'est-ce qu'on y met dans ce contrat ? Vous mettez tout ce qui est… Alors, la première chose qui me paraît moins impérative, c'est les conditions de paiement. Les termes de paiement, si on n'est pas payé et si on ne gagne pas de l'argent, ce n'est pas la peine de venir en Chine. On y met tout ce qui concerne les marques et leur utilisation, notamment tout ce qui va être promotionnel après pour s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi. Les conditions de transport, les conditions sanitaires, parce qu'en fait, n'oublions pas qu'on est quand même sur des produits agroalimentaires. Et on met ensuite tout ce qui va être conditions d'importation en Chine et tout ce qui est règlement, un peu plus, comment dire, réglementaires, d'un point de vue très logistique local. Pour s'assurer que les produits puissent passer dans la Chine et que les conditions d'entrée soient respectées. Le nom complet en chinois aussi, vous me disiez. Le nom complet en chinois aussi, très important. Oui, tout à fait. Alors, le nom complet en chinois, mais alors aussi déposé comme marque, il peut y avoir beaucoup d'obstacles à tous les niveaux là-dessus. C'est encore une fois le choix d'un partenaire qui puisse déjà déblayer une partie des difficultés et se répartir la tâche. C'est important. Mais ce qui est important, c'est de l'écrire en plus. Parce que très souvent, les gens le disent à l'oral et après, ils ne savent plus ce qu'ils ont fait et ce qu'ils doivent faire. Oui, c'est effectivement ce qu'on racontait dans la précédente table ronde. On passe un bon moment, on tape dans la main ou presque et qu'ils ont oublié d'écrire les choses. Et c'est là qu'il y a des problèmes pour survenir. Je rajouterais quelque chose de très basique. Ce n'est pas la peine de faire signer un contrat en français soumis au droit français à un partenaire chinois si c'est ensuite pour aller dans un tribunal français. Ça ne sert strictement à rien. Il faut quand même que les contrats soient en bilingue, anglais, chinois. De préférence, même si on est français, il vaut mieux éviter le français et utiliser le droit chinois pour poursuivre en justice ici, localement, le partenaire si vraiment ça se passe mal. Sinon, ça ne sert à rien. Et sinon, il est possible d'aller au contentieux ? Bien sûr. Si vous avez quand même un contrat qui a été bien préparé, qui a été pensé, si vous avez tous les éléments, on gagne. C'est la chose qui est presque la plus surprenante pour les gens qui n'ont pas l'habitude de la Chine, c'est de se dire qu'on puisse gagner en Chine au contentieux. Mais en fait, ça marche. Sauf que les trois quarts du temps, les gens n'y ont pas pensé et on arrive et ils n'ont pas d'éléments. En fait, ils ont quelques bouts d'emails. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, effectivement, l'importance du contrat écrit en français et en chinois pour préciser un maximum de choses. En anglais et en chinois, préférence. En anglais, pardon. En anglais et en chinois pour éviter le moindre souci. Je vais revenir au conseil et aux opportunités. Mais Xavier Pignel-Dupont, j'ai une petite question pour vous d'un des participants. Quels sont les leviers activés pour diversifier l'offre en matière de vin et sortir du monopole des Bordeaux et des Bourgognes ? Écoutez, moi, merci d'avoir cette question parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en Chine. Et je vais vous donner quelques exemples. Notamment, je l'ai dit, les Australiens sont partis pour quelques temps et ils avaient aussi éduqué le goût des consommateurs chinois à ce goût New World. Et du coup, je pense qu'il y a des opportunités pour nos vins, Vallée du Rhône et Sud de la France qui sont capables de faire un Syrah, une Syrah un peu, alors on va la garder à la française, mais qui amène ce goût qu'aiment les consommateurs quand ils ont aussi une Syrah du Nouveau Monde. Il y a de la place aussi pour des GSM, c'est-à-dire le Connach-Iram ou Vèdre. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi que nous, on propose des vins qui puissent s'adapter à ces goûts chinois. Et donc, global, il y a de la place pour les Bordeaux, pour les Bourgognes, pour les Vallées du Rhône et le Sud de la France. Et je pense que c'est très, très bien. Parfait. Je reviendrai à vous dans un instant pour des conseils précieux. François Blanc, malgré les difficultés dont vous avez parlé, la nécessité de faire un contrat, tout ce à quoi, attention, vous restez optimiste. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous dites aux entreprises « Allez-y, tentez votre chance ? » Quels conseils avez-vous à leur donner ? Je pense que déjà, de manière générale, au-delà de toutes les alertes qu'on a données les uns et les autres durant ce webinaire, on reste tous optimistes pour la Chine. Et c'est le message que nous cherchons tous à faire passer. Parce qu'au-delà de ces difficultés, les perspectives du marché chinois dans l'agroalimentaire, sans doute dans d'autres domaines, restent extrêmement fortes. Et pour utiliser une expression un peu triviale, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain vis-à-vis d'un marché qui restera l'un des plus porteurs au monde dans les années à venir. Mais le premier élément, bien entendu, il est évident, mais il faut le rappeler, c'est la fin de la politique zéro Covid. Et donc, toutes les mesures de contraintes, les fermetures, les annulations de salons à la dernière minute, tout ça, c'est terminé. Et donc, nous allons pouvoir recommencer à travailler en Chine de manière correcte. Les entreprises vont pouvoir recommencer à travailler en Chine, venir en Chine, participer à des salons. Et j'aime autant vous dire que nos concurrents allemands et néerlandais, pour ne citer qu'eux, ne s'en privent pas et sont extrêmement dynamiques. Donc, c'est le moment de revenir et de se réintéresser au marché chinois. Et c'est maintenant que ça reprend et que ça reprend, comme d'habitude en Chine, d'ailleurs, beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait il y a encore un mois. Donc, le second aspect, c'est, alors certes, on a les uns et les autres souligné les difficultés du marché chinois, mais d'un autre côté, il n'a jamais été facile de travailler en Chine. Dans toutes ces dernières années, on a été confronté à des difficultés, on sera encore confronté à des difficultés, mais il y a des solutions aussi. Alban, on parlait d'un point de vue juridique, Denis Verniau, on parlait d'un point de vue préparation des entreprises et tous ces aspects-ci se gèrent, se préparent. Et j'ai presque envie de dire que souvent, certaines désillusions qu'on a vues dans les années passées étaient un peu à la hauteur des désillusions justement et peut-être un peu trop fortes que les uns et les autres, que certains opérateurs avaient vis-à-vis du marché chinois. Et forcément, si vous mettez vos attentes trop hautes, eh bien, la désillusion est d'autant plus forte. Non, la Chine, c'est un marché qui se prépare. On ne se réveille pas un matin en disant, je vais venir en Chine. Non, ça doit se préparer. Et on est tous là pour ça d'ailleurs. Et sous cette condition-là, il y a encore de très bonnes, des très bons aspects, il y a de très bonnes affaires à faire en Chine et qu'il faut saisir. Et puis, il y a un élément sur lequel on ne doit pas hésiter à s'appuyer et qui est un élément essentiel dans un pays comme la Chine, c'est que notre relation bilatérale reste extrêmement forte. Et donc, ça, vis-à-vis des autorités chinoises, c'est quelque chose qui est important et sur lequel il ne faut pas, dans certaines occasions, hésiter à jouer, ne serait-ce que d'ailleurs pour des aspects d'ouverture de marché, de résolution de certaines difficultés. Et entre l'amélioration du droit réel et vraiment significatif qu'a mentionné Alban et une relation bilatérale qui est forte, eh bien, ça laisse une place assez conséquente pour le développement. Donc, si j'ose dire, si j'avais à résumer, c'est qu'il faut venir en Chine, mais il faut venir d'autant plus préparer que c'est un marché qui reste et qui restera difficile. Porteur, prometteur, mais il faut s'y préparer pour se confronter à ces difficultés. Merci. Denis Berniot. Pardon. Justement, un dernier conseil que vous aimeriez partager. Alors, avec tout ce qu'on vient de dire sur l'ensemble, Xavier, Alban et François, c'est venir. Si on est intéressé, il faut venir. Il y a des missions qui sont organisées par l'ambassade, par Business France pour venir voir ce qui se passe, regarder, écouter, s'appuyer sur les personnes qui sont là. Et d'ailleurs, à cet égard, il y a une séance demain et on est prêt à répondre à des questions de gens qui sont intéressés. Mais il faut rester les pieds sur terre et si on n'est pas prêt, il vaut mieux se préparer et repousser sa venue que de se lancer tels oraux et prendre le mur. Une fois qu'on a pris le mur, c'est très, très difficile de... Allo, vous n'entendez plus. Je vous en ai perdu. Non, je vous laisse terminer votre phrase. Vous disiez, effectivement, une fois qu'on a pris le mur, j'imagine que c'est très difficile de revenir. Mais j'aimerais à accepter sur un point, sur le fait qu'il faut venir. Mais oui, parce que les Chinois n'ont pas les mêmes goûts, les mêmes attentes que les consommateurs pensaient. Xavier Pignel-Dupont le disait d'un mot tout à l'heure et j'imagine que, justement, dans l'alimentaire, c'est très important. C'est très important. Je vais reprendre un mot de Mathieu Rochette tout à l'heure sur le parfum. On a la chance d'être la France et la France est le pays gastronome par excellence. Alors, les Italiens ne vont pas aimer, mais on a un coup à jouer avec la gastronomie française et il faut qu'on la joue à fond. Les mots de Mathieu étaient très intéressants. Super France, être super français, mais China friendly. Et c'est exactement ça. Xavier, avoir des vins qui vont s'adapter à une consommation chinoise. Moi, j'ai des ingrédients qui vont travailler très très bien dans des recettes occidentales, mais avec un twist chinois. Alors, c'est quoi le twist chinois aujourd'hui ? Pardon, c'est quoi le twist chinois aujourd'hui ? L'attente en matière de goût ? Le twist chinois ? Le twist chinois ? L'attente en matière de goût ? Il va chercher une. Il va chercher une. Alors, notre clientèle chinoise, aisée et super aisée, donc on va chercher un goût français, mais un goût français cynisé, bien sûr. Si on lui sert des plats en sauce comme on fait à Lyon, il va vite être moins content. Donc, c'est des plats plus légers, on va chercher moins de sucre, on va chercher plus de goût. Le gras n'est pas quelque chose qui les effraie, mais le sucre, oui. Donc, comment on fait des pâtisseries sans moins de sucre, voire des pâtisseries sans sucre ? Et on peut faire plein de choses. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Je ne vous entends plus. Oui, tout à fait, merci. pour ces conseils. Denis, alors, vous aussi, votre conseil, Xavier Pignel-Dupont, bien sûr, c'est de venir étudier le marché, mais c'est aussi faire attention aux spécificités, et parce que j'ai une question là-dessus, j'aimerais revenir avec vous sur les spécificités en termes de circuits de distribution qu'il faut connaître. Oui, les circuits de distribution du vin en Chine sont multiples. Il y a tous ceux que nous connaissons dans les autres pays, donc les supermarchés, l'hôtellerie, la restauration, les bars. Donc là, ce sont les circuits traditionnels que nous avons ailleurs. Vous avez déjà parlé précédemment dans la matinée du commerce, bien sûr, il est aussi important pour le vin. Néanmoins, malheureusement, alors aucun chiffre n'est communiqué, aucun chiffre n'est public, mais nous pensons que la part de marché des ventes du vin dans les commerces est nettement inférieure à celle de bien d'autres produits, tout simplement pour des questions de logistique et de rentabilité. Ça coûte cher d'expédier une bouteille de vin, de l'emballer, etc. partout en Chine. Donc, le e-commerce est important mais moins puissant. Pour ma part, je fais plus attention à la communication digitale qui va, elle, accompagner les ventes dans les autres circuits. Puis, des spécificités en Chine, c'est la multitude, les dizaines de milliers de magasins indépendants de vente de vin et d'alcool et de tabac. Donc, dans ces magasins, il y a du vin, il y a du bachio, il y a du cognac, il y a du whisky et du tabac. Ceux-ci sont extrêmement importants et ils ont un rôle aussi très fort dans les ventes directes ou les ventes corporates ou les ventes aux individus puisqu'on va dans ces magasins et on peut aller acheter non pas une bouteille mais une caisse de six bouteilles voire deux et là, à ce moment-là, il y a un prix qui est négocié. ils peuvent aussi vendre aux entreprises locales et puis, pour bien vous faire comprendre pourquoi, c'est parce qu'en Chine et notamment dans tous les restaurants chinois, il n'y a pas de droit de bouchon lorsque vous amenez une bouteille. Donc, vous pouvez faire un repas d'affaires, un repas entre amis et amener vos propres alcools. Donc, il y en a toujours dans le coffre, souvent de la voiture ou bien on passe le prendre au magasin de tabac et alcool avant d'aller au restaurant. Donc là, ce circuit est très spécifique chinois et très important. Et puis, pour compléter ce que vous disiez sur qu'est-ce que recherche un consommateur chinois et comment l'aborder quand on est dans le vin, moi, je pense que la première chose, c'est, alors, après vous êtes préparé, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Pensez quand même une chose, c'est que je ne parle pas forcément anglais. Donc, c'est bien aussi d'avoir une documentation préparée en chinois. Je pense que je le recommande. Et puis, une fois que vous êtes sur place, vous profitez des salons, des événements, des rencontres qui sont organisées par Business France, il faut faire de la dégustation. Ça, c'est indispensable parce que ça vous permettra de connaître par rapport au profil des vins de votre entreprise, quels sont ceux qui sont le mieux adaptés au marché chinois. Et enfin, très important, le packaging, pour nous aussi, dans le vin. Je rappelle qu'un consommateur chinois, il ne sera pas capable de lire des caractères en anglais, donc il va surtout choisir l'étiquette en fonction des signes graphiques qu'elle émet. et je fais le parallèle, c'est comme si on vous présentait différents emballages de thé chinois, vous ne saurez pas les choisir et vous risquez de les choisir en fonction de l'attirance graphique que vous avez pour ces thés. Sachez qu'un consommateur chinois, c'est plus ou moins la même chose pour une bouteille de vin, donc l'étiquette est importante. Les messages en chinois seront communiqués sur la contre-étiquette. Alors la contre-étiquette, elle est petite, il n'y a pas beaucoup de place, mais il faut soigner le texte que l'on va y mettre et la présentation que l'on va y faire. Enfin, dernier point que je recommande fortement, nous, les vins, comme les fromages, comme le chocolat, etc., nous sommes un produit culturel français pour nos amis chinois, gastronomique certes, mais surtout j'insiste sur le côté culturel de nos vins et donc raconter l'histoire de vos vins, à raconter l'histoire de votre propriété, l'histoire de votre famille, de votre entreprise, la vignification, le terroir, le climat, la région et sachez que les professionnels chinois, les consommateurs sont friands d'éducation, sont friands d'histoire car quand ils veulent boire un vin français, parce que là, ils achètent vraiment un vin français, ils veulent aussi boire l'histoire qui est autour, l'histoire de notre pays, notre culture. Le storytelling est vraiment très important aussi en effet ce que vous nous dites. Alors j'ai encore, Xavier, des questions qui tombent pour vous, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont dans le vin. Quelle est la place des alcools forts ? Je n'ai pas bien entendu la question. La place des alcools forts sur le marché d'alcool, la place des alcools forts est-elle importante ? Alors oui, les alcools forts sont très importants. Sachez qu'ils sont dominés par le Baijiu, qui est l'alcool chinois. Bon, juste pour vous dire, le Baijiu, il est à 52 degrés. Donc, pour être fort, c'est fort, il n'y a pas de problème sur ce point. Je vois François qui sourit. Pour nous, les spiritueux, le marché chinois, c'est un très bon marché pour les spiritueux. Il y a aujourd'hui, il y a très fort, toujours le cognac, historique, un fort développement sur le whisky. Ça qui sont les deux tendances les plus fortes. Après, ce n'est pas mon métier, les spiritueux. Il faut plus vous donner ce que je vois et les tendances que j'observe. Mais je pense que les autres spiritueux type les TGV, Tiquelajin, Vodka, vont certainement reprendre puisque le marché de la nuit s'ouvre à nouveau et il y a une jeunesse chinoise aisée qui, je pense, apprécie ces produits. Mais peut-être que François sait plus de choses que moi sur ce marché des spiritueux. Vous voulez rajouter quelque chose, François Blanc ? Sur le marché de la nuit, peut-être pas trop. Mais en tout cas, oui, je confirme qu'il y a un aspect qui est extrêmement important, c'est l'image des produits. Et encore une fois, on a la chance de venir de France avec des produits qui ont des histoires à raconter. On le voit bien avec l'intérêt actuellement des consommateurs chinois sur les indications géographiques. Même si le concept n'est pas, ou ce qu'on appelle les AOC en France, même si le concept n'est pas tout à fait toujours très bien perçu. En tout cas, c'est quelque chose, terroir, authenticité, qui parle à un consommateur chinois. L'intérêt de la Chine, c'est que c'est un pays à la fois et un marché à la fois extrêmement innovant. C'est sans doute l'un des pays les plus innovants au monde où l'innovation est un facteur en soi. Et c'est un pays aussi où les produits traditionnels sont extrêmement appréciés par d'autres types de consommateurs, parfois par les mêmes, mais à des moments différents. Donc, il y a vraiment une place pour tout le monde. et j'entendais tout à l'heure parler de l'effet lixique qui voulait que si chaque chinoise utilisait un rouge à lèvres par an, le marché exploserait. Il faut quand même avoir en tête que la Chine, ce n'est pas forcément un marché d'1,4 milliard d'habitants. C'est davantage 1,4 milliard de marché et le ciblage des divers types de consommateurs est extrêmement important. Et deuxième aspect, la moindre niche de consommation en Chine, c'est plusieurs millions d'habitants. Donc, vous avez de la place pour beaucoup de produits et ça, encore une fois, ça renvoie à la préparation qu'il faut faire et que je pense les uns et les autres ont souligné ici. Et pour répondre, oui, je pense que pour les spiritueux, je pense un peu notamment à l'Armania qui est certainement l'un des produits un peu haut de gamme et encore assez peu connus en Chine et qui correspond très bien à certains goûts d'une population chinoise, de jeunes consommateurs notamment qui se premiumisent, qui deviennent de plus en plus experts, des produits comme ça ont toute place sur le marché chino. Merci beaucoup. J'ai une toute dernière question rapidement. À l'inverse des 52 degrés, qu'en est-il de la place des vins moins alcoolisés ? Les non-alcoolisés ? Moins alcoolisés. Oui, les non-alcoolisés. C'est une tendance très forte qu'on observe sur d'autres pays. Ce n'est pas encore très net ici. Même chose, si vous voulez, par exemple, si on parle des vins organiques, pardon, biologiques. Ce n'est pas encore une tendance très forte en Chine. Moi, personnellement, pour le compte de l'entreprise, de Castel, nous l'observons au quotidien parce qu'il ne faudrait surtout pas louper une tendance. Mais sachez qu'aujourd'hui, elle n'est pas très très forte. D'accord. Parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Avant, Renaud, est-ce que vous auriez un dernier conseil ou un dernier mot peut-être pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui ? Non, mais je pense que comme on l'a dit, la Chine, c'est un marché important. C'est un marché qui est difficile et compliqué. Au moins, le seul conseil que je peux donner et qui me paraît vraiment nécessaire, c'est un marché du temps, de l'argent et de l'énergie. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un budget nécessaire pour venir ici, pour prendre le temps de rencontrer les gens, de vous protéger, si vous n'y mettez pas une énergie nécessaire sur le long terme, vous ne pourrez pas réussir. Donc, c'est vraiment quand même une course de fond. Il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. De l'invernement vous a eu avec nous par intermittence. Merci beaucoup, Xavier Pimene, du Point-Leon-Renaud. Monsieur François Blanc, on arrive tout doucement au bout de la fin en ayant rattrapé le retard. Vous pouvez, messieurs, éteindre micro et caméra pour cette clôture de session plénière du Forum Chine de Business France. Pascal Gondron, directeur Business France Chine, normalement, est avec nous dans quelques secondes. On va voir avec vous refaire un petit tour, peut-être, de ce qui s'est dit et en tirer les enjeux et les opportunités qui ont été évoquées. Bonjour, Pascal Gondron. Bonjour, Karine. Alors, beaucoup, beaucoup de choses on voit qui ont été dites, mais des choses assez positives, si tant est qu'on soit bien préparé. c'est un petit peu la conclusion. Oui, tout à fait. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des intervenants parce que c'était à une donnée en fin des trois heures qu'a duré ce Forum, une vision à la fois très riche, très vécue aussi du marché chinois et en particulier du marché des biens de consommation en Chine. Et ce que j'en retire à l'issue de ces interventions, c'est qu'on entre aujourd'hui et on constate aujourd'hui pour tous ceux qui sont en Chine, on entre dans une nouvelle période à l'issue de ces trois années de fermeture qui ont été les années Covid. C'est une nouvelle période riche d'opportunités mais c'est aussi riche d'enjeux pour nos entreprises. Et ce sont les deux points un petit peu qui ont évidemment été indiqués. L'opportunité, parce que la Chine reste la deuxième puissance économique mondiale, elle reste un marché de premier plan dans les secteurs agroalimentaires, hors de ville. Tous nos intervenants le soulignent, en donnant parfois, j'ai été surpris moi-même des taux de croissance de nos exportations dans certains segments, certains secteurs qui sont tout à fait impressionnants. Et de fait, ça nous le constatons sur les opérations que nous organisons ici, sur les événements, la marque France compte. Elle compte auprès des consommateurs, elle compte en Chine et c'est une marque, c'est une image dont les entreprises françaises peuvent jouer sur le marché chinois et ça, c'est évidemment très important. Et la conclusion, je dirais, de ce côté-là, c'est qu'aucune entreprise française dans ces secteurs d'activité ne peut aujourd'hui faire l'impasse sur le marché chinois dès lors qu'elle s'intéresse à la baisse. La destination chinoise reste incontournable dans cette région du monde et de façon générale, gérée sur tous les marchés dès lors qu'on s'intéresse au Grand Export. Alors ça, ce sont des opportunités. Évidemment, il y a des enjeux. Les enjeux, là encore, ont été bien présentés, je dirais, par l'ensemble de nos experts, de nos intervenants, des professionnels. L'action au marché chinois, ça a été dit, requiert de la préparation et de la rigueur. C'est un constat qui s'applique sans doute à tous les marchés de Grand Export, mais particulièrement à la Chine. L'objectif de ce forum, on vous l'a indiqué, c'était pour nous de vous donner les informations clés, de vous donner les conseils pour vous permettre d'aborder ce marché chinois, de comprendre les nouvelles tendances, d'identifier les partenaires et puis aussi de nouer des courants d'affaires et d'ailleurs surtout aussi pour nouer les courants d'affaires en vérité. Et je veux dire qu'évidemment, c'est un forum d'informations, d'échanges, mais ce n'est aussi qu'une première étape pour nous parce que derrière, bien sûr, toutes nos équipes et l'ensemble de nos partenaires en particulier, ceux qui se sont exprimés aujourd'hui, sont à la disposition des entreprises qui nous écoutent pour leur permettre d'aller plus loin. Alors, il va déjà y avoir une étape ensuite avec les rendez-vous grands comptes qui seront organisés dans la foulée. Beaucoup d'entreprises, on le sait, s'y sont inscrites et je suis convaincu, nous sommes toujours convaincus que la relation directe avec les acheteurs, avec les contacts locaux est essentiel pour une première étape. Et puis ensuite, bien sûr, nous sommes à la disposition des entreprises pour leur permettre de venir sur le marché chinois sur des prestations individuelles ou sur des opérations collectives. Notre réseau Business France, Statine France Export, a programmé cette année une quarantaine d'opérations collectives pour toutes les filières d'activité, mais en particulier dans ces secteurs d'excellence de l'agroalimentaire, de l'art de vivre, de la mode et cosmétique. Ce sont évidemment des domaines très importants pour la France et nous y attendons les entreprises alors qu'elles sont intéressées à venir sur le marché chinois. En tout cas, n'hésitez pas, je vous laisse à l'ensemble des entreprises qui nous écoutent, n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations avec l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble des intervenants qui se sont exprimés aujourd'hui et que je remercie. Nous sommes à leur disposition et nous espérons les revoir bientôt en Chine. Merci. Merci infiniment pour ce mot de conclusion, Pascal. Donc, je vous rappelle encore un tout dernier mot. Vous disiez, parce qu'elle comprend que le programme ne s'arrête pas là. Demain 8 mars, matinée, rendez-vous digitaux et gratuits avec les experts du marché. Il y a peut-être encore quelques petites places. Rendez-vous sur la plateforme pour voir s'il reste des places. Jeudi 9 mars, Martinet, vous visiez de rendez-vous avec des grands cultes chinois et notamment ceux qui nous ont fait le plaisir de partager leurs témoignages aujourd'hui. Et puis, prochains événements, notez bien sur vos tablettes, notamment du côté des cosmétiques, le webinaire Export Chine par Cosmétiques du Valais, dédié au secteur de la cosmétique. Ce sera cette fois le 15 mars de 10h à midi. Vous avez le lien d'inscription qui vient de s'afficher à l'écran. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les prochains événements du service de la team de Business France. de Business France. Je vais mettre les choses dans l'ordre. Je commence à fatiguer au bout de trois heures, mais c'était un plaisir de vous avoir tous avec nous. Et merci, parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de participants qui l'ont écouté jusqu'au bout. Donc, quand même, un petit mot aussi, après avoir remercié les intervenants pour leurs conseils et témoignages précieux. Merci à vous, participants, d'être restés durant toutes ces matinées. Et voilà les événements à venir qui s'affichent si vous êtes intéressés par d'autres pays. Business France est là aussi pour nous accompagner sur ces pays-là.